Erez et sa sœur Saar Calderon, Eitan Yalomi, ces trois adolescents franco-israéliens sont libres depuis hier soir. Relâchés par le Hamas, ils sont désormais en sécurité sur le territoire israélien. Après 52 jours de captivité, ils ont passé leur première nuit dans un hôpital de Tel Aviv pour y subir des examens. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 en direct d'Israël, on imagine le soulagement de leurs proches lorsqu'ils ont franchi la frontière entre Gaza et le territoire israélien. Oui, soulagement immense, c'est peu de le dire après ces jours d'attente et d'angoisse absolue. Surtout que cette attente a duré presque jusqu'à la dernière minute alors que les familles n'ont appris qu'en fin de journée hier la libération en cours de leurs proches. Alors qu'elles sont généralement prévenues la veille en apprenant qu'elle allait enfin retrouver ses enfants à Das Calderon. La mère d'Erez et de Saar a tout simplement crié de bonheur. C'est ce que raconte l'une de ses amies proches, Sabrina Belhassen-Nimtsovitch. Elle a sauté de joie, elle est montée sur un monument et elle a crié de tout son cœur. Ils sont là, ils arrivent, je vais les prendre dans mes bras ce soir. Elle était folle de joie, nous on avait la chair de poule, tout le monde a pleuré et on la comprend. Adas Calderon qui a foncé en voiture dans le sud d'Israël pour retrouver ses enfants. Elle est revenue avec eux en hélicoptère depuis la base militaire d'Adsérim. Des hélicoptères qui sont posés tard dans la nuit sur l'héliport de l'hôpital Irilov dans le centre de Tel Aviv. C'est là où les 11 otages libérés sont désormais en observation pour quelques jours au moins. Dès leur arrivée, des médecins sont allés à leur rencontre pour de premiers examens médicaux et psychologiques avant que leurs proches ne puissent les retrouver. Le soulagement pour les familles qui ont tout de même inconscience que c'est le début d'un long processus pour dépasser le possible traumatisme de ces 7 semaines de captivité. Oui, le filtre de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en direct d'Israël. Tiens, on va entendre encore l'un des nombreux témoignages que vous avez recueillis sur place. Il s'agit cette fois de l'oncle de Sarr et Erez Calderon, les deux adolescents libérés hier soir. Tout ce qu'on veut, c'est pousser les médecins et les prendre dans nos bras, de les sentir contre nous, de sentir les battements de leur cœur. Mais on doit d'abord les laisser avec les médecins, qu'ils puissent faire leur travail, vérifier qu'ils vont bien après 52 jours en captivité dans d'horribles circonstances. On ressent de la joie, du soulagement, mais c'est aussi le début d'un processus de réhabilitation. On espère vraiment qu'on pourra les aider à aller de l'avant parce qu'ils sont jeunes. Ido Dan, autre proche de la famille Calderon, à votre micro. Wilfried de Villers, je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv.